Au sommaire de cette édition, au vertu solennelle de la croisade de jeunes de louanges et de prières du ministère ce 16 octobre 2023 dans toutes les églises de la CMCI à travers le monde, on en parle dans cette édition. Le week-end de salut et de guérison des zones spirituelles de Cocody et Riviera s'est tenu du 14 au 15 octobre 2023. On fait le point dans cette édition. Les scènes de la communauté missionnaire chrétienne internationale à travers le monde sont entrées solennellement dans leur traditionnelle croisade annuelle de jeunes de louanges et de prières de 40 jours pour le ministère. Comme à l'accoutumée, le pasteur Théodan Ondossé, leader mondial de la dite communauté, a adressé une lettre à toute l'église donnant les orientations centrales de cette croisade. Lettre dans laquelle sont déclinés les principaux sujets de prière à élever au cours de cette croisade. Notamment, tous les dirigeants actuels de notre ministère comme un seul homme doivent chercher une pentecôte collective pour leurs gens qui va faire émerger d'autres dirigeants. Que tous les saints préparent leur église et leur communauté par la répentance de tous les péchés connus et le déracinement de toutes les idoles et de toutes les manifestations du moi qui peuvent empêcher ou limiter la pentecôte que nous allons expérimenter. Que tous les dirigeants organisent la pentecôte à différents niveaux pour que les saints et les églises demandent, reçoivent, soient remplis, soient pleins, soient possédés, soient ouains, soient revêtus du Saint-Esprit. Et qu'ils reçoivent des dons distincts et des ministères distincts pour le service et pour accomplir le but. Que tous ceux qui jeûnent, prient et demandent à être remplis du Saint-Esprit, croient Dieu le Père qui veut donner le Saint-Esprit à chacun de ses enfants. Que tous les dons spirituels et ministères spirituels que le Saint-Esprit va distribuer soient reçus avec joie et qu'ils soient développés et utilisés avec discipline pour édifier les saints et accomplir notre but. Que chaque frère expérimente la pentecôte et reçoive un don spirituel distinct. Un don de ministère ou un élargissement de ce que chacun a déjà reçu pour l'avancement de notre but. Que nos dirigeants ne résistent pas, n'étouffent, ni ne s'opposent aux dons spirituels et ministères, ni aux dirigeants émergents que le Saint-Esprit va susciter et nous donner pour le but. Que les dirigeants qui émergent avec les dons et les ministères du Saint-Esprit ne soient pas désordonnés pour abuser de leurs dons, mais qu'ils se disciplinent pour être sous autorité et utilisent ces dons pour avancer le but exclusivement pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Quels sont les principaux sujets autour desquels tournera cette croisade du ministère de la Communauté missionnaire chrétienne internationale, qui, rappelons-le, s'est ouverte ce 16 octobre et s'achèvera le 24 novembre prochain. Comme toutes les églises de la CMCI à travers le monde, les saints de la CMCI Côte d'Ivoire prendront activement part à la dite croisade du ministère. Ce 15 octobre, à l'occasion du week-end de salut et de guérison des zones spirituelles de Cocody Riviera, le pasteur Boniface Meignet, leader national de la CMCI Côte d'Ivoire, a encouragé l'église à se mobiliser pour le succès de cette croisade, tant au niveau individuel qu'au niveau collectif. Donc ce jeûne-ci est même notre fardeau. Parce qu'une œuvre peut s'écouler. Les membres deviennent faibles. Ils boivent partout, ils commettent l'adultère et la fornication. Mais ils peuvent aussi demeurer forts. Dans la lecture biblique, la prière, les jeûnes. Dans la Bible-reading, la prière et la prière. Que personne ne te trompe. Que le jeûne, c'est l'affaire de l'Ancien Testament. Que le jeûne, c'est l'affaire de l'Ancien Testament. Jésus a dit, Il y a une espèce de démon qu'on ne peut chasser que par le jeûne et la prière. Il y a un type de démon qui ne peut seulement être cassé par le jeûne et la prière. Et il a dit, Quand il va partir, quand il partirait au ciel, Ses enfants, ses amis allaient jeûner. Ses enfants et ses amis allaient jeûner. Pendant qu'il était sur la terre, Il n'avait pas besoin de jeûner. Il n'était juste à côté d'eux. Il était juste à côté d'eux. Les pharisaies sont partis lui demander, Pourquoi tes disciples ne jeûnent pas ? Il a dit que l'ami de l'épouse est là. L'ami de l'épouse est là. Donc ils n'ont pas besoin de jeûner. Donc ils ne doivent pas jeûner. Quand il va partir, Là ils jeûneront. Ils jeûneront. Jeûneront. Prends selon tes capacités. Même si tu es nouveau, Nouveau comme je vois là. Commence. La main de Dieu sera avec toi. Alléluia. Ce fut l'occasion d'élever des prières Pour recommander au Seigneur cette croisade. Donc levons nos mains droites. Disons nous protégeons ces 40 jours. Dans le sang de Jésus de Nazareth. Nous protégeons chaque frère. Des jeunes convertis comme des anciens frères. Tous cachés dans le sang de Jésus. Disons nous brisons les armes de l'ennemi. Qui tentera de pousser les frères à rompre les jeunes. Ou qui tentera de sémer la peur du jeune dans leur cœur. Dis Seigneur. Que chacun soit rempli de l'esprit de courage. Le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu. J'ai l'esprit de courage et de force. Dis Seigneur. Nous jugeons l'activité des faux-frères. Cachés dans le peuple. Pour murmurer la rébellion. Que leur langue soit liée au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les amis du jeûne. Que les amis de la prière. Que les amis de la prière. Que le ciel soit ouvert. Au-dessus de ton peuple. Dans toute la nation ivoirienne. Le nord au sud et l'est à l'ouest. En passant par le centre. Oh Père. Qu'il y ait beaucoup de délivrance pendant le jeune. Oh Père. Au Père. Qu'il y ait des guérisons pendant le jeune. Let there be healing pendant le jeune. Oh Père. Au Père. Qu'il y ait des restaurations pendant le jeune. Let there be restauration pendant le jeune. Qu'il y ait le réveil. Let there be revival. Que chacun soit enflammé. Let each one be embraced. Que les demons soient jugés. Let demons be judged. Enchaînés. Chained. Que les esprits de mort soient liés, enchaînés. Let the spirit of death be tied up and chained. Que la mort et le seul jeune mort soient liés. Let Hades and Abyss be chassés du milieu de nous. Cast out in our midst. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus. Bénis les autres nations. Bless the other nations. Bénis ces jeunes dans les autres nations. Bless this fact in other nations. Bénis les dirigeants des autres nations. Bless the leaders of other nations. Avec la protection et la sagesse divine. With the protection and heavenly wisdom. Bénis particulièrement. Bless most especially. Ceux qui sont dans les nations où prier est difficile à organiser. Those who are in the nation where to gather and pray is difficult to organize. Où on est menacé de confier un petit bruit. Where you are... Where you are one, when you do a little noise. Protège-les des lois humaines. Protect them against human laws. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus. Amen. Amen. Et en compte des délicatesses médicales rattachées aux jeunes complets, le pasteur Ménier a exhorté les frais à être permanemment en contact avec le collège des médecins de l'église pour un suivi efficace tout au long de ces 40 jours de jeûne et prière. Notons que l'année dernière, ce sont plus de 1302 jeunes complets de 40 jours qui ont été enregistrés enregistrés au niveau de la CMCI Côte d'Ivoire et plus de 5584 jeunes allant de 3 à 39 jours. Un objectif qui sera certainement revu à la hausse en cette année 2023, où au moins 2000 jeunes complets de 40 jours sont attendus. Joins aux intenses et multiples prières qui s'élèveront au trône du Seigneur, conformément aux objectifs centraux communiqués par le leader mondial, le pasteur Théodon Dossé. A l'église d'Abidjan, les rencontres se tiendront chaque jour de 22h à 4h au siège de la CMCI Côte d'Ivoire, assise à jamais liberté. Le Seigneur a déployé sa bonté et sa toute-puissance pour sauver, guérir et délivrer les captifs en grand nombre à l'occasion du week-end de salut et de guérison des zones spirituelles de Cocody et Riviera, tenu du 14 au 15 octobre 2023 au Stade d'Anglais. Le pasteur Meignet, orateur principal du programme, y a développé le thème « Jésus-Christ libère les captifs ». Comme bilan de ces deux jours de témoignage, de proclamation de l'évangile et de prière, de guérison, de délivrance et de désenvoûtement ou encore de prisement des malédictions et d'infirmités, 474 âmes ont été gagnées au Seigneur Jésus-Christ. En réponse aux prières pour la guérison des malades et les délivrances de toutes sortes, 39 personnes ayant été guéries et délivrées authentiquement des démons et de l'emprise des démons ont rendu témoignage séance ténante, sans compter toutes les actions du Seigneur qui n'ont pas fait objet de témoignage public. Notons que dès la clôture du programme, plusieurs âmes ont été conduites à la répentance sur place, suivies de 12 baptêmes dans l'eau. Plus de détails sur cette rencontre dans le grand format de RTVC Info, consacré à ce week-end de saluer des guérisons, des zones spirituelles de Cocody et Riviera. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada